Les petits podcasts politiques de l'Atelier Paysan. Dépenseuses, dépenseurs, pour nous nourrir, pour faire mouvement, pour lutter contre les technologies qui nous alienent, pour inventer et rêver un monde qui nous élève, pour en finir avec les logiques industrielles en agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada Histoire de l'agriculture, histoire des sciences, histoire de l'environnement. Je m'intéresse en gros à comment se transforment les façons de connaître la nature, le vivant. Parce que les sciences, c'est historiquement construit, ça se transforme, ça évolue. Des certitudes d'un moment, 50 ans plus tard, nous paraissent très étranges parfois. Et comment ces savoirs coévoluent avec les façons d'utiliser le vivant, de prétendre le diriger, le gouverner, le maîtriser. J'avais fait ma thèse sur la place des sciences du végétal dans la colonisation française, fin 19e, début 20e. Il y avait un truc qui m'avait animé dans ce truc-là, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de travaux sur l'histoire de la colonisation qui mettaient l'accent sur l'exploitation. Le fait que la puissance coloniale prélevait des ressources et qu'il y avait un rapport extractif d'exploitation des gens et des territoires. Et moi, je me disais, mais il y a un autre truc qui se joue là-dedans, dans les rapports entre les experts agronomes qui allaient visiter les villages pour expliquer comment cultiver, et les sociétés paysannes. Il y a aussi un rapport d'aliénation, de disqualification des savoirs des agriculteurs et de sociétés-là, et d'aliénation par rapport à leur propre environnement. Par exemple, j'ai bossé sur le développement de l'arachide au Sénégal, où on a fait cultiver cette culture d'exportation dans cette colonie-là. Il y a une région du Sénégal occupée par les Serères, où il y a l'arbre, c'est un federvia albida, on disait acacia albida avant, qui est une légumineuse, qui fait ses fruits et ses gousses en saison sèche. Donc c'est super bon pour les animaux, ils n'ont plus rien à bouffer, on coupe des branches de ça, et ils ont des protéines et de la très bonne alimentation. Et qui amène de l'azote dans le sol, fait venir le bétail, du coup ça fait de la fumure pour les cultures de mille. Et les agronomes français sont arrivés là-dessus, ça faisait un siècle et demi que la forêt et l'agriculture étaient séparés. Donc ça nous dit comment ça se fait, il y a 50 arbres à l'hectare dans ces champs, on rase tout et on fait des vrais champs où il n'y a pas d'arbres. Et donc ils ont installé la principale station agronomique du pays, dans une zone où il y avait 50 arbres à l'hectare, ils ont tout rasé sur 200 hectares, pour faire des expérimentations bien carrées, etc. Et donc du coup, il y a ce truc-là qui m'avait frappé dans ce premier travail de recherche, c'était la confrontation entre des savoirs locaux, populaires, paysans, et des savoirs portés par le pouvoir, avec toute l'autorité de la science moderne depuis deux, trois siècles, et les rapports de domination et d'asymétrie qu'il pouvait y avoir entre les deux. Puis après ça, en fait, j'ai arrêté de bosser sur les situations coloniales et j'ai bossé sur la France, et j'ai trouvé des choses assez similaires, j'ai travaillé sur l'histoire des semences, j'ai fait un livre qui s'appelle Gènes, Pouvoirs et Profits, qui fait 600 pages, mais qui est disponible gratuitement en PDF sur le site du réseau Semences Paysannes, qui fait l'histoire des semences, de la génétique végétale, du système, du catalogue, de la fin du 19e jusqu'aux OGM, dont il y a une version plus courte qui s'appelle Semences, une histoire politique, et qu'on peut aussi trouver sur Internet gratuit, sur le site de la Fondation pour le progrès de l'homme, parce que c'est leur maison d'édition qui l'ont édité. Donc j'ai fait ça, et après j'ai fait un livre plus général de synthèse qui s'appelle l'événement Anthropocène, qui revisite les 250 dernières années d'histoire de l'industrialisation du monde, avec le regard critique du fait de la crise écologique qu'on connaît aujourd'hui, qui a pris une ampleur tellement grande que certains parlent d'un changement d'époque géologique qu'ils appellent l'Anthropocène. Et donc on a utilisé cette idée d'Anthropocène pour refaire une histoire critique du modèle de développement industriel depuis deux siècles et demi. Et donc ça c'est plutôt du côté de mes recherches, et puis après comme citoyen, militant, associatif, etc., je participais à la création de Sciences Citoyennes en 2003, qui est une asso qui existait avant l'atelier paysan, dans laquelle il y avait la Confédération Paysanne qui était membre du CEA dès le début à la fondation, et où un des objectifs, en gros, c'était d'exercer une vigilance critique sur le système de recherche français, pour ne pas qu'ils travaillent que pour les grandes entreprises, et notamment on avait l'idée d'un tiers secteur de la recherche, qu'il fallait outiller les mouvements sociaux, les syndicats, les associations écolo, les mouvements paysans, pour qu'ils puissent avoir accès à la recherche, parce qu'aujourd'hui, travailler pour Veolia ou Limagrin quand on est à l'INRA, c'est encourager, travailler pour l'atelier paysan, pour le réseau Semences Paysanne quand on est à l'INRA, on se fait plagardiser, ou on a juste des stagiaires alors que les millions partent ailleurs. Et donc c'était cette asymétrie-là sur qui a la capacité politique à pouvoir faire travailler les chercheurs sur les sujets qui les intéressent, qui nous intéressaient. on a essayé de proposer des dispositifs pour favoriser des projets de recherche en commun entre associations et recherches, qui avaient donné lieu à un tout petit dispositif en Ile-de-France, qui s'appelait les PICRI, Partenariat Institution Citoyens de Recherche et Innovation. C'était 1% du budget de la région Ile-de-France qui était pour des appels d'offres où il devait y avoir une asso et un labo de recherche ensemble qui construisent un projet. Et puis Pécresse est arrivée, cette petite cacahuète a été supprimée et maintenant il reste des cacahuètes encore plus petites financées par la Fondation de France et notamment le projet Polma sur un travail sur le machinisme agricole que fait l'atelier paysan avec des labos de recherche dont je fais partie. Et puis par mes recherches et puis par mes amitiés, mes engagements, je me suis retrouvé à participer à un fauchage de Colmar alors que j'étais en observation participante. Donc je n'ai pas fauché moi-même, je n'ai pas osé, mais j'étais là et je me suis retrouvé témoin dans trois procès de faucheur. Puis on a fait plein de trucs que je vais un peu vous raconter avec le réseau Semence Paysanne. Et puis plus récemment, on a créé une revue qui est peut-être un peu balèze, alambiquée parfois avec des comptes-rendus de bouquins un peu costauds et abstraits, mais il y a aussi des comptes-rendus d'actions militantes ou des poèmes. C'est assez diversifié. Qui se veut la revue un peu théorique, ambitieuse de l'écologie, pas trop gestionnaire disons, qui s'appelle terrestre.org. Ça s'appelle revue des livres, des idées et des écologies. Donc il y a plein d'articles que je trouve intéressants là-dessus, y compris des articles technocritiques et un article sur les réseaux électriques comme nouvelle forme de pouvoir, notamment qui peut rejoindre peut-être des choses que vous avez entendues sur l'histoire des rapports critiques aux technologies aujourd'hui. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de l'industrialisation de l'agriculture pour qu'on puisse... Ça va être assez historique. Et puis après, peut-être dans la discussion, ça suscitera plus de débats sur comment mettre un frein à ça, quelles résistances, quelles alternatives. Mais là, ça va plutôt vous plomber. Ça va être plutôt les deux siècles de relou compresseur de l'industrialisation de l'agriculture. Alors, déjà, en fait, dès le début, l'agriculture est une artificialisation. Il y a, dans la forêt amazonienne, ce n'est pas une forêt vierge, primitive. Elle a été jardinée depuis des milliers d'années par les peuples qui l'occupent, qui ont sélectionné les essences qui les intéressaient. Une partie de la diversité de la forêt amazonienne, elle est d'origine anthropique. Ce n'est pas du sauvage. Et donc, l'agriculture, forcément, c'est un projet d'artificialisation. Mais cette artificialisation, elle a pris un tournant beaucoup plus important avec la révolution scientifique du XVIIe et avec la révolution industrielle du XVIII-XIXe. Francis Bacon, qui est un des inspirateurs du projet de la modernité de contrôler, domestiquer, voire violer la nature, parce qu'il dit quelque part que la nature cache ses secrets, il faut la mettre à la torture comme on met à la torture une femme. Donc, on voit le rapport de la science moderne à ce moment-là avec les vivants. Et donc, là, il dit clairement à force d'art, il faut rendre les plantes beaucoup plus grandes qui venaient dans leur nature, les fruits seront plus gros, plus sucrés, etc. C'est l'idée des OGM qui est déjà, finalement, dans cette nouvelle Atlantide. Une autre citation assez connue, c'est celle d'un chimiste qui déclare dans un banquet des républicains proches des milieux industriels à la fin du XIXe siècle, ce que sera l'agriculture en l'an 2000, il n'y aura ni agriculture, ni patre, ni la boule heureur. Le problème de l'existence de la culture du sol aura été supprimé par la chimie. On aura tous nos petites tablettes, on n'aura pas besoin d'avoir les pieds dans la boue et ça sera en plus plus sûr, pas de micro-pathogène, le futur H-d'or. Alors, on voit bien le projet d'industrialisation généralisée de l'agriculture, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, on verra peut-être aussi pourquoi et les compromis qui a dû se faire. Et puis, plus récemment, un des responsables de l'INRA, dans les années 60, l'agriculture, si elle veut subsister dans notre pays, ne pourra le faire qu'en s'industriant, lisant totalement. Il faut qu'elle soit capable de prévoir sans erreur le tonnage, la qualité, elle doit être soustraite dans toute la mesure du possible aux aléas que les variations imprévisibles du milieu font peser sur elle. Donc, on est vraiment dans un modèle industriel où tout ce qui est de l'ordre de la variabilité, de l'aléa, de ce qui n'est pas contrôlé doit disparaître. Et donc, on va essayer de transformer les champs, les parcelles, les fermes en quelque chose d'aussi prévisible, contrôlé que l'espace industriel. Alors, en général, on associe derrière le mot de modernisation agricole, il y a une espèce de boîte noire un peu magique. C'est forcément positif. Et puis, on nous dit, ça c'est des calculs de la quantité à gauche, la quantité de céréales par heure de travail humain, si je me souviens bien. Alors, il y a à gauche le paléolithique, le néolithique, la culture atelée, puis la motorisation 1, 2, 3, 4, et puis ça augmente. Et donc, en général, l'histoire des modernisations, c'est une histoire de progrès, un progrès du rendement à l'hectare, un progrès de la productivité horaire par travailleur, et puis une augmentation du nombre de personnes que peut nourrir un actif agricole. Et du coup, toute critique est un petit peu désamorcée à partir du moment où on a ces trois métriques métriques qui montrent que oui, avant, on en chiait pour nourrir pas de grand monde et maintenant, par contre, il y a quelque chose de beaucoup plus efficace. Mais en fait, ça dépend largement du type d'indicateur qu'on prend. On pourrait prendre le taux du mus dans les sols, il a diminué depuis deux siècles. Le rendement énergétique de l'agriculture, donc selon le type d'indicateur qu'on va prendre, on ne va pas forcément avoir des récits de progrès, de quelque chose qui va vers le mieux, mais on pourrait même avoir des récits un peu de pertes, de régressions, de pertes d'efficacité. Et là, dans le tableau, vous avez, alors les données sont parcellaires pour les périodes les plus reculées, mais en Angleterre, il y a eu une étude sur une région anglaise qui montrait que le rendement énergétique, ce qu'on appelle en anglais l'héroïe, pour obtenir, en mettant une calorie de travail dans le travail agricole, c'est des calories, de travail humain et de travail animal à l'époque, on obtenait 12 calories alimentaires. Dans ce système-là, qui a pu être reconstruit de façon détaillée au début 19e, sur la France, il y a une étude qui est à 3 pour 1927 et toutes les données les plus récentes en France, au Danemark et aux Etats-Unis pour les années fin 20e siècle et début 20e sont en dessous de 1. C'est-à-dire qu'on ne met plus d'une calorie de travail humain, animal plus beaucoup et d'énergie fossile pour obtenir une calorie alimentaire. Donc, le rendement énergétique de l'agriculture, si on compte, ça va jusqu'à l'aliment, ça comprend le transport, la conservation, etc. si on ne prend que au niveau de la ferme, ça reste positif. Encore, on est au-dessus de 1. Mais si on prend toute la filière alimentaire du semi jusqu'à l'assiette, le rendement est négatif. C'est-à-dire qu'on consomme plus de pétrole, on boufferait du pétrole, le rendement énergétique serait meilleur. On dépense du pétrole pour faire des calories alimentaires. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que c'est un progrès puisque la fonction essentielle de l'agriculture, c'est la photosynthèse, c'est cette capacité miraculeuse que nous, on n'a pas et que le végétal a, enfin, une partie du végétal, de capturer le rayonnement solaire pour construire des sucres, des éléments, des chaînes carbonées ou des protéines que nous, on utilise. Alors, du coup, au lieu d'avoir un récit de la modernisation où il y aurait d'un côté un progrès qui ne serait pas contesté ou de l'autre des trucs catastrophiques où on verrait ça uniquement comme une perte, une catastrophe, un scandale écologique, moi, j'aime bien proposer cette définition-là de la modernisation agricole. C'est un phénomène assez complexe et systémique qui ont traversé, qui permet d'étudier ce qui s'est passé pour les sociétés rurales de ces dernières décennies dans le monde et puis de ce dernier siècle et demi en Europe et en France notamment. C'est d'une part ce qu'on peut appeler une rationalisation, c'est-à-dire qu'en gros, les pratiques agricoles ont été refondues, réinvesties par des savoirs techniques et scientifiques, produits par des savants dans des lieux autres que la pratique agricole proprement dite. et donc il y a une sorte de prise de contrôle du savoir-savant sur le savoir pratique qui s'est opéré. Premier point. Deuxièmement, c'est un processus d'intégration du monde rural dans le capitalisme industriel. Ça intègre la ferme au marché. La ferme achète des inputs à l'industrie pour s'approvisionner en facteurs de production et elle vend de moins en moins directement aux consommateurs mais de plus en plus à d'autres acteurs industriels. En faisant ça, elle libère de la main-d'oeuvre qui va s'employer dans l'industrie. Donc en fait, la transformation de l'agriculture a servi le développement de l'économie industrielle. Et notamment dans la France d'après 1945, tous les modernisateurs disaient « Ouh là là, les États-Unis sont vachement en avance par rapport à nous de ce point de vue-là. Il faut ce qu'on fasse comme eux. Il faut transformer très rapidement l'agriculture chez nous parce que sinon notre développement industriel va être bloqué, ralenti, freiné, on va être en retard, on va être colonisé, etc. » Troisième élément qui est un peu moins discuté, c'est que c'est aussi une transformation politique. C'est un changement dans la façon dont le monde rural a été gouverné, piloté de plus en plus par en haut avec des outils de gouvernement à l'échelle nationale et notamment l'État, les politiques. L'État se met en situation de pouvoir orienter, contrôler, réguler les activités agricoles, là où les formes de pouvoir et de domination pouvaient être plus locales. C'était les notables, c'était les féodaux, c'était etc. Auparavant, il y a vraiment un nouvel appareil de gouvernement qui s'impose aux sociétés rurales à travers toute une série de dispositifs qui ont été mis en place notamment depuis 1945, le paritarisme, le syndicalisme de co-gestion, les affaires, le crédit agricole, les politiques semencières, le catalogue, la défiscalisation des carburants agricoles, enfin toute une série de choses qui permettent les offices, l'office du blé, des serrales, etc., qui régulent les marchés, qui permettent à l'État finalement, il n'y a pas de secteur plus régulé, plus contrôlé que l'agriculture. Vous le savez si vous remplissez les fiches PAC avec ça. Quatrième transformation, c'est des changements anthropologiques en fait, du rapport qu'est-ce que c'est que le métier de produire, qu'est-ce que c'est que le rapport au temps, à l'argent, au territoire, à la nature, etc. Et cinquième élément, c'est aussi des transformations dans les flux de matière et d'énergie et dans l'organisation des vivants autour de l'activité agricole. C'est des changements extrêmement profonds et notamment, je vous ai commencé à parler du rendement énergétique. qu'il y a eu un processus en France depuis 1945 engagé un peu plus tôt aux Etats-Unis qui reste minoritaire à l'échelle mondiale mais qui est celui d'une agriculture qui est dopée par le pétrole et qui a finalement besoin d'autant d'énergie fossile que ce qu'elle produit de calories alimentaires. Tant que le temps qu'il y a beaucoup de pétrole, qu'on se fout du changement climatique et que le pétrole n'est pas cher, tout va bien, on pourrait continuer mais ces trois conditions ne sont plus vraiment réunies aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire dans l'exposé, ça va être de développer plutôt les dimensions d'insertion dans le capitalisme et dans les outils et les appareils politiques de contrôle des paysanneries, les transformations écologiques que j'ai un tout petit peu évoquées et puis j'évoquerai le cas des semences où je ferai une histoire d'industrialisation des semences jusqu'aux OGM. Bon, ça je vais passer, ça c'est pour indiquer la spécialisation, on voit en haut c'est les céréales, c'est le nord bassin parisien qui est devenu spécialisé et en bas c'est la viande et l'élevage et on voit la spécialisation de l'ouest. Donc, un des éléments de l'industrialisation de l'agriculture, c'est le modèle de Ricardo début XIXe, il a théorisé le fait que chaque territoire devait se spécialiser sur la production sur laquelle il est le plus fort et c'est ce qui s'est passé avec l'agriculture à l'échelle, là on le voit à l'échelle nationale mais c'est ce qui s'est passé à l'échelle mondiale avec les empires coloniaux notamment depuis deux siècles. un deuxième élément de cette industrialisation de l'agriculture et aussi des forêts ça a été de concevoir la forêt comme une usine et ça c'est ancien en fait c'est le 18ème puis ensuite l'école de Nancy forestière qui est créée dans les années 1820 déjà Buffon milieu 18ème c'est la naissance de ce qu'on appelle la foresterie scientifique la forêt réglée en gros on divise les parcelles ça c'est une parcelle je crois en Allemagne qui a été je ne sais pas quelle essence c'est pas les chênes parce que sur les chênes on faisait des plants sur 300 ans là c'est 84 années donc c'est un arbre qu'on abattait à 84 ans on découpe en parcelles qu'on coupe intégralement chaque année on en coupe une chaque année puis on replante c'est le système de la coupe rase qui est inventé à ce moment là et puis au bout de 85 ans on revient sur la parcelle qu'on avait rasée 84 ans plus tôt cette façon de zoner le territoire de façon régulière pour qu'on prélève chaque année exactement la même quantité de bois d'une façon régulière et que cette quantité de bois corresponde exactement aux croix annuelles de tout le domaine forestier qu'on a parce qu'on a calculé avec des systèmes de mesure du tronc en mesurant le tronc à une certaine hauteur et en passant 10 forestiers en parallèle qui regardent peuvent estimer le volume de bois qui est gagné chaque année donc à partir de ces estimations là on industrialise on régularise alors attendez c'était là voilà Buffon en gros il dit à droite ça c'est des courbes récentes mais c'est pour traduire ce que dit Buffon la quantité de matière qu'il y a dans une forêt elle augmente de plus en plus vite à l'exponentielle sur un certain temps et puis quand la forêt commence à être mûre elle va rester en état plus ou moins stationnaire elle va prendre peu de biomasse chaque année donc Buffon il dit on ne va pas attendre cette espèce de plateau pour couper on va couper au moment où la croissance annuelle est maximum et on ne va pas laisser la forêt vieillir donc il théorise le moment optimal de ce que les forestiers industriels aujourd'hui appellent la récolte et il y a même des calculs financiers de l'époque qui disent ah oui mais il y a le maximum simple au milieu de Buffon mais si jamais vous avez le choix entre un placement forestier vous avez de l'argent soit vous plantez une forêt soit vous achetez des actions dans des bateaux qui vont acheter des qui vont voler des esclaves en Afrique et qui vont les faire bosser à des plantations et il y a d'autres types de revenus du capital possibles et donc il peut y avoir des situations où il vaut mieux prélever la forêt encore un peu plus tôt quelques années plus tôt à 21 ans plutôt que 30 ans de façon à ce que le taux de profit puisse concurrencer certaines autres activités lucratives du capitaliste donc là vous avez vraiment un calcul de la rationalité capitaliste qui est appliqué à la gestion des forêts et on va retrouver un certain nombre de choses équivalentes avec la révolution agricole du 18e 19e siècle alors ça c'est des livres de contes on ne les voit pas bien et un organigramme à gauche de plantation aux Antilles et puis dans le sud américain à l'époque donc esclavagiste en fait on pourrait avoir l'impression que l'organisation scientifique du travail Taylor la standardisation des gestes du travail ouvrier etc c'est né dans l'usine à la fin du 19e à Chicago dans les grandes usines automobiles ou à Détroit ou je ne sais pas quoi en fait c'est né là et aussi dans les plantations tout au long du 19e siècle on a optimisé il y avait une organisation du travail dans les plantations il y a des traités qui expliquent ça vous avez des formes de suivi de chronométrage des travailleurs esclaves aussi sophistiqués que ce qu'a fait Taylor à peu près 50 ans plus tôt dans les plantations et des traités de gestion des plantations qui expliquent que la plantation est une machine et qu'il faut la faire tourner comme une usine et que les travailleurs sont des pièces qu'il faut organiser les rendre standardisables remplaçables l'un par l'autre en parcellisant le travail donc l'agriculture au sens de la logique de la plantation est déjà un lieu d'industrialisation c'est pas uniquement quelque chose qui est arrivé de l'industrie et qui a pénétré l'agriculture le capitalisme à travers notamment ces plantations esclavagistes a déjà profondément transformé les rationalités des pratiques agricoles pour les aligner sur des modèles industriels et dans ce modèle-là la terre est une machine la terre est un fonds de capital et vous avez des citations des grands économistes libéraux du début du 19ème siècle et les grands chimistes de cette époque-là essayent de quantifier la valeur nutritive alors ils mesurent l'azote parce qu'ils savent que c'est lié aux protéines où ils mesurent l'équivalent calorique qu'il peut y avoir dans les sucres ou dans les féculents et le but finalement quand on est un éleveur un bon capitaliste un bon gentleman capitaliste le but c'est d'avoir le fourrage qui est le plus nutritif en données quantifiées carbone ou azote pour une valeur marchande la plus faible selon les cas on achètera de l'orge de l'avoine de la févrole selon les cours du marché on achètera le moins cher pour la valeur un kilogramme la production le moins cher pour avoir un kilogramme d'augmentation en vie nous dit Antoine Massonfour en 1837 donc l'animal machine c'est déjà le 19ème siècle Jocelyne Porcher a écrit des livres un peu là dessus ça c'est le principal zootechnicien français qui est à l'Institut National Agronomique s'en sont les animaux domestiques sont des machines ils transforment de l'énergie alimentaire en biomasse donc c'est des convertisseurs énergétiques c'est comme des machines à vapeur finalement c'est des convertisseurs énergétiques voilà même métaphore de la machine sur la plante à la même époque le principal sélectionneur français de l'époque qui essaye de faire des variétés de blé les plus productives possibles il dit en gros moi je vous fabrique des formules 1 des machines à grand travail et comme toutes les machines perfectionnées elles sont délicates elles perdent en rusticité il faut les huiler régulièrement il faut etc les machines à vapeur sophistiquées et donc elles perdent en rusticité ce qu'elles gagnent en puissance donc elles consomment nécessairement beaucoup de matières premières c'est à dire beaucoup d'eau et beaucoup d'engrais si on veut du rendement il faut beaucoup d'eau et beaucoup d'engrais il assume le fait que sa façon dont il oriente ses choix de sélectionneurs vont dans le sens de l'augmentation de la consommation des entrants il est parfaitement clair là dessus le travail le travail d'amélioration d'une espèce peut être entrepris d'une façon aussi systématique et effective que la manufacture de machines à coudre c'est vraiment le moment où on projette sur le vivant les logiques industrielles à ce moment là ça va être le moment un peu plus tard après les plantations coloniales et esclavagistes dans les projets coloniaux et post-coloniaux de grands projets sur des dizaines de milliers d'hectares là c'est l'office du Niger je ne sais pas si vous voyez mais vous voyez le village qui est construit de façon très régulière avec une place au milieu il y a un petit espace rasé là tu peux le montrer Hugo tu vois je ne peux pas bouger ouais ouais un peu plus haut là non voilà là c'est la place où le matin à 8h il y a la sonnerie qui sonne et tout le monde doit se rassembler pour aller au champ à la même heure cultiver la même chose dirigé par des agronomes qui ont défini quelle rotation on allait employer dans ces dispositifs là il y a plusieurs millions de personnes en Afrique qui se retrouvent dans des projets pilotes de ce type là entre les années 30 et les années 60 avec la certitude des hommes blancs qu'eux ils vont faire quelque chose de plus rationnel que les agricultures africaines dans la plupart des cas ces projets se sont cassés la gueule au Sénégal il y a eu des projets de mécanisation en Tanzanie aussi pour cultiver de l'arachide à plus grande échelle avec des machines qui ont été des catastrophes sociales et des catastrophes pédologiques le sol a été complètement défoncé alors tout ça c'est un petit peu le rêve industriel d'aligner l'agriculture sur la grande industrie or aujourd'hui finalement ces modèles là l'agriculture de firme à grand capitaux etc. c'est 4% des surfaces agricoles mondiales les grandes plantations de caoutchouc de caféiers ultra standardisés de bananes de palmiers à huile etc. c'est 4% de la surface donc c'est finalement très peu au sud c'est des petites paysanneries qui quantitativement dominent encore en surface et puis en effectif et même au nord en France c'est pas la grande entreprise qui possède dans des sociétés par action des milliers d'hectares ou la ferme de mille vaches partout c'est l'agriculture familiale qui a été transformée industrialisée mise sur le marché mais en laissant les agriculteurs dans des structures économiques qui ne sont pas contrôlées directement par des grands groupes industriels qui du coup prennent tous les risques parce qu'ils sont face à des aléas du milieu que finalement les grands groupes industriels ne sont pas prêts à prendre ils préfèrent avoir le monde paysan comme fusible en cas de grêle de problèmes climatiques etc et donc on a finalement un paradoxe qui est qu'on est dans un monde ultra gouverné par un capitalisme industriel qui plus est financiarisé ces dernières décennies mais où l'agriculture est complètement intégrée absorbée gouvernée par ces logiques là mais avec des acteurs qui ont une pseudo autonomie d'action dans ce système capitaliste industriel et du coup quelles sont les voies par lesquelles il n'y a pas eu d'industrialisation au sens strict généralisé de l'agriculture cette industrialisation cette insertion dans le capitalisme industriel elle s'est faite par ces deux voies c'est des théoriciens marxistes qui ont inventé ces noms un peu bizarres l'appropriationnisme c'est à dire que les exploitations agricoles autoproduisaient dans le passé leurs facteurs de production la fertilité c'était le fumier maintenant c'est les engrais la force de travail c'était les bêtes maintenant c'est les tracteurs alimentés par les énergies fossiles les semences étaient largement autoproduites ou assurées à des échelles relativement locales c'était pas des trucs brevetés entre les mains de 3-4 compagnies qui détiennent les 3 quarts du marché mondial j'ai oublié un truc ouais ça c'est derrière donc en amont finalement les agriculteurs achètent de plus en plus de trucs qui sont fabriqués dans l'industrie et où la plus-value de ces activités là va dans la poche des capitaines d'industrie et non plus dans la poche des acteurs agricoles et le deuxième moyen par lesquels le capitalisme industriel tient le monde agricole c'est le substitutionnisme c'est en aval effectivement tout le monde consomme pas dans les amaps malheureusement et du coup le client du producteur agricole c'est plus tellement le consommateur c'est plus directement le cuisinier ou la cuisinière c'est un groupe industriel qui transforme qui vend en grande surface et donc il y a toute une série d'intermédiaires industriels entre producteurs et consommateurs et là encore il y a de la plus-value qui est prélevée bon tout ça vous le savez et donc c'est une forme d'industrialisation de l'agriculture qui est tout à fait originale ça n'a rien à voir avec le textile ou avec d'autres activités qui elles ont été vraiment littéralement industrialisées et qui est liée à la fois à des résistances sociales du monde paysan et à la fois à des dimensions la diversité des milieux écologiques et des cultures humaines a fait que ça se prêtait mal à ces logiques de standardisation industrielle et que ça a résisté et qu'il y a eu un compromis qui s'est qui s'est établi et du coup ce compromis il ouvre certaines possibilités de subversion de marge de manœuvre de lutte de résistance dans lesquelles vous êtes alors le deuxième point que je veux faire c'est des éléments plus disons énergétiques écologiques c'est de voir ces transformations de l'agriculture d'un point de vue des transformations écologiques et matérielles ça rejoint toute la thématique de notre crise écologique qui est tellement massive que depuis une quinzaine d'années des scientifiques ont proposé d'appeler ça l'anthropocène c'est à dire qu'on n'est plus dans l'holocène l'holocène c'était vous voyez la petite courbe la petite courbe droite là où le climat est resté assez stable et le niveau des océans est resté assez stable c'est les 12 000 dernières années de l'holocène comme par hasard c'est dans cette période de relative stabilité des conditions planétaires qu'ont pu éclore plein de civilisations plein de langues plein de cultures plein de formes d'agriculture les agricultures notamment et c'est de ce petit créneau relativement confortable et habitable de la planète qu'on est en train de sortir avec l'ampleur des diverses crises d'extinction biologique la dernière fois que ça a été aussi intense c'était il y a 65 millions d'années le changement climatique est beaucoup plus rapide à peu près 100 fois plus rapide d'après Jean Jouzel que dans d'autres périodes de réchauffement interglaciaire donc ça veut dire que pour les espèces animales et végétales qui migrent vers les pôles le climat bouge à peu près en Europe de 200 km vers le nord par an les arbres globalement pardon de 200 km tous les 20 ans les arbres bougent à peu près de 16 à 20 km tous les 20 ans les papillons et les oiseaux d'à peu près 100 km donc il y a un vivant qui n'arrive pas à suivre la rapidité de transformation du climat planétaire donc le climat ça vous le savez la biodiversité toute une série d'autres paramètres autour de la déforestation l'ozone le cycle de l'azote le cycle du phosphore on n'a que des courbes comme ça qui montent à l'exponentiel à partir des années 45 et donc ça a permis à ces scientifiques de vraiment dramatiser ce qu'on pensait être une crise une crise écologique un petit truc qu'on peut éventuellement traverser si on arrête de déconner en quelques décennies en fait quand bien même on arrêterait de déconner il faudra plus de déconner par exemple d'émettre du carbone il faudrait plusieurs millénaires pour que le climat retrouve l'état qu'il avait au 18ème siècle on est rentré dans des phénomènes extrêmement irréversibles donc c'est ça que signifie la notion d'anthropocène c'est que les humains sont devenus une force géologique et qu'on transforme la planète à un point tel que ça va aussi poser des problèmes d'habitabilité de la planète des zones qui vont se dessécher des montées des eaux qui peuvent assez rapidement obliger des centaines de millions de personnes sur plus de 50 centimètres d'eau c'est un scénario presque optimiste d'après les derniers modèles d'ici la fin du siècle c'est des centaines de millions de personnes qui sont obligées de quitter leur ferme leur maison dans le delta du Gange et du Nil et donc c'est des situations géopolitiques complètement vous avez vu la crise des réfugiés syriens c'était un million de personnes déjà ça a provoqué des sacrés bouleversements en Europe la droitisation de l'Italie de toute une série d'autres la Hongrie etc si vous avez des dizaines de milliers de personnes qui sont violentées par les transformations écologiques et qui tapent aux portes des pays privilégiés qui d'ailleurs sont à l'origine de ces bouleversements climatiques ça va ça va changer la géopolitique de notre planète donc l'anthropocène c'est à la fois un événement géologique mais c'est certainement une autre phase de l'histoire humaine aussi et où si on dramatise on n'est pas sûr que le 21ème siècle sera moins barbare que l'a été le 20ème avec ses deux grandes boucheries des deux guerres l'holocauste nazi etc on n'est pas sûr que dans des situations de tensions extrêmement fortes sur l'habitabilité de grandes régions de la terre et sur les ressources il n'y aura pas des conflits extrêmement violents et que donc du coup toutes les démocraties se retrouveront dans des situations de droitisation fascisation prise de pouvoir par des forces plus militaires et sécuritaires qui vont nous promettre de nous protéger et donc voilà des situations encore plus post-démocratiques que ce qu'on a vécu avec les gilets jaunes ces derniers temps bon ça je vais passer c'est le bon ça c'est pour vous montrer qu'on a déforesté dans le dernier siècle plus que depuis les 10 000 dernières années et que la surface en pâturage du coup a augmenté et la surface en terre cultivée a fortement augmenté donc il y a une transformation de l'ensemble du couvert végétal de la planète qui s'est fait au profit de cette agriculture mondialisée et industrielle d'ailleurs la moitié des surfaces cultivées sert à nourrir le bétail dans une alimentation surcarnée qui est la nôtre et c'est ce qui fait dire un historien qui a écrit du nouveau sous le soleil qui est une histoire environnementale du 20e siècle qu'on a organisé un coup d'état biologique au 20e siècle les activités humaines de type industrielle agriculture comprise ont pas juste transformé les milieux à des échelles locales mais ont réellement complètement altéré l'ensemble des écosystèmes planétaire par exemple s'il y a encore des géologues dans un million d'années et qui regardent dans les fossiles on trouvera des os parmi les vertébrés et les oiseaux c'est le poulet où il y aura le plus d'os les oiseaux sauvages étant en train plutôt de disparaître et le poulet c'est l'espèce d'oiseau qui aujourd'hui a le plus d'individus puisque c'est une espèce fortement industrialisée et il y a 20 000 espèces de vertébrés sur terre donc nous on est une de ces espèces on représente 3% de la masse corporelle de tous ces vertébrés de ces 20 000 espèces de vertébrés donc c'est déjà pas mal 3% pour un vingt-millième des espèces mais si on ajoute nos animaux domestiques les poulets cochons vaches etc qui eux font attendez non non pardon nous on fait 33% des humains en masse on représente 33% de la masse de tous les vertébrés terrestres nos animaux domestiques c'est 64 il reste 3% pour les 19 980 autres les espèces de vertébrés terrestres continentaux donc ça montre à quel point on a remplacé un vivant extrêmement diversifié par à peu près je sais plus il y a 80 espèces animales et végétales qu'on a surdéveloppées à l'échelle planétaire et qui représentent maintenant l'essentiel de la biomasse planétaire au détriment d'autres espèces je suis en train de perdre mes notes bon le cycle de l'azote en fait a été aussi profondément bouleversé par l'industrialisation de l'agriculture alors en fait avant on avait ça le guano ce qu'on appelle la révolution agricole du 18-19ème siècle en Europe on a abandonné la jachère pour un assolement triennal avec des plantes cerclées des légumineuses etc qui permettait d'abandonner la jachère et de produire plus qui nous est présenté dans toutes les histoires de l'agriculture comme un grand progrès c'est durable c'est vachement mieux et tout en fait a rapidement épuisé les sols qui n'ont pu se maintenir en Angleterre et en Europe occidentale parce qu'on importait du phosphate et de l'azote le phosphate l'Angleterre a été cherché dans tous les champs de bataille napoléonien pour trouver des eaux humains qui étaient transformées en engrais il y a aussi des résidus industriels etc et pour l'azote le guano sud-américain on a du mal à se rendre compte c'est l'équivalent des terres rares d'aujourd'hui le guano en 1860 il y a des guerres entre la Bolivie et le Pérou et le Chili pour contrôler ces ressources parce que c'est sur des îles qui sont disputées et l'Angleterre qui est la puissance impériale dominante du moment un peu l'équivalent de la Chine et les Etats-Unis qui tire les ficelles de ces trucs là pour sécuriser son approvisionnement en guano la sécurité alimentaire européenne vu ces transformations agricoles au milieu du 19ème elle dépend de cette ressource qui est là donc on n'a pas du tout grâce à la révolution agricole des gentlemen farmers du 18-19ème siècle quelque chose qui était équilibré on a une agriculture qui est déjà dépendante des apports d'azote et de phosphate extérieur alors le phosphate ça va être beaucoup dans le cas français les phosphates du Maroc et d'Algérie qui sont d'ailleurs on est en train d'aller vers un pic du phosphate un peu comme le pic du pétrole conventionnel donc il y a un petit souci de ce côté là et il y avait même devant l'épuisement du guano et des salpêtres du Chili la peur de manquer d'azote la peur d'une famine et les grands chimistes de l'époque agitaient cette peur pour avoir des financements pour essayer de trouver la solution et ils l'ont trouvé c'est la synthèse chimique c'est un chimiste allemand qui s'appelle Fritz Saber qui va déposer un brevet en 1909 là-dessus et ça va être industrialisé 1911 ou 1913 je ne sais plus donc c'est on prend de l'azote N2 de l'air on le met à très forte pression très haute température pour le casser et obtenir des nitrates un azote soluble assimilable par les plantes et donc c'est la synthèse industrielle des engrais qui devient possible sauf que à ce moment-là c'est beaucoup pour faire des explosifs en fait on est juste avant la première guerre mondiale et cette innovation-là elle va servir à se balancer des bombes à la figure à travers les tranchées de la première guerre mondiale Fritz Saber va être un grand héros de la guerre côté allemand il va aussi s'intéresser aux pesticides et aux gaz de combat il va faire un premier largage de gaz en 1915 sur les tranchées les français vont répondre les gaz moutard des composés chlorés etc et de la même façon que les engrais dont on ne savait plus quoi faire après la première guerre mondiale mais il fallait quand même maintenir des capacités de production industrielle parce que s'il y avait une deuxième guerre il fallait avoir des usines qui étaient prêtes à produire beaucoup donc on s'est mis à faire de la propagande et on appelait ça comme ça la propagande agricole pour inciter les agriculteurs à consommer ces engrais chimiques ce qui permettait de faire tourner les usines ça avait une fonction militaire en fait l'adoption des engrais dans l'agriculture c'est un sous-produit de la concurrence militaire en Europe entre la France et l'Allemagne notamment les agriculteurs ont été une sorte de variable d'ajustement de la course aux armements qui a eu lieu pendant les deux guerres mondiales c'est pareil avec la plupart des technologies agricoles en fait les pesticides donc les pesticides c'est d'abord pour la guerre et puis après la deuxième guerre mondiale on va faire de l'épandage avec des avions pas que aux Etats-Unis beaucoup aux Etats-Unis évidemment mais aussi en France j'ai vu des épandages sur le colza en 46-47 en avion et des apiculteurs qui protestaient et les premières batailles des apiculteurs et des colonies d'abeilles qui étaient bousillées par les pesticides c'est 46-47 en France enfin avant il y avait d'autres composés qui n'étaient pas des pesticides de synthèse qui n'étaient pas très bons pour les abeilles non plus mais voilà et donc effectivement toute une partie des techniques agricoles sont des sous-produits de techniques militaires et donc ces pesticides là on voit c'est les flux d'azote à l'échelle mondiale qui approvisionnent la France donc on voit le modèle breton qui absorbe l'azote des sojas de la forêt amazonienne cet azote il est absorbé par l'agriculture française pour être réexporté essentiellement vers l'Europe le Maghreb et le Moyen-Orient donc on a non plus des cycles de l'azote localisés gérés par les agriculteurs sur leurs fermes avec le compost le fumier une capacité à organiser l'azote en cycle court mais on a une espèce d'énorme mouvement géochimique de l'azote dans laquelle l'agriculture a un petit maillon à l'intérieur d'un grand maillon capitalisto-géochimique ça c'est l'évolution depuis les années 60 en gros dans l'agriculture mondiale la production en grande culture a été multipliée par 3 mais la consommation d'engrais par 8 et une mondialisation c'est à dire que les échanges internationaux ont augmenté deux fois plus vite que la production de céréales et aujourd'hui 30% de la production agricole mondiale est exportée donc on est dans ces espèces de cycles extrêmement globalisés non seulement des produits agricoles mais de tous les intrants qui vont avec le cycle du carbone pour l'énergie fossile le cycle de l'azote le cycle du phosphate l'agriculture est pris dans toute cette mécanique à la fois économique et chimique à l'échelle planétaire et c'est en ça que finalement on est dans un moment où les activités humaines et les fonctionnements terrestres géologiques géochimiques sont complètement intriqués sont télescopés et les humains sont des facteurs géologiques sont une force tellurique ça je vais passer ah bah non 3% des terres agricoles c'est l'agriculture de plantation c'est à dire les grandes exploitations de palmiers à huile etc ça comprend même pas par exemple le soja en Amazonie n'est compté dans ces 3-4% d'agriculture de firme à l'échelle mondiale que s'il est détenu par une société anonyme si c'est juste un gros latifoundiste qui a 3000 hectares ça ne sera pas compté dans ces trucs et je ne sais pas les gros céréaliers qui ont 700 hectares en bosse ne sont pas comptés dans ces donc effectivement le modèle ultra industriel ce n'est pas que les 4% d'agriculture de firme c'est aussi des très grosses exploitations entre guillemets familiales ou privées détenues par une personne ou un guac ou etc sinon ça ferait beaucoup c'est possible la proportion de production agricole par des structures industrialisées oui c'est ça les données c'était la production ça je ne sais pas c'est des surfaces ou c'est 4% mais par exemple je pense que c'est malheureusement plus que la surface c'est-à-dire par exemple pour les forêts la plantation industrielle de conifères ça représente peut-être je dis au pif mettons 15-20% des surfaces en France et ça représente peut-être 50-60% de la production de bois parce que il y a des zones de feuillies moins exploitées des communaux qui sont etc et donc j'imagine c'est la même chose sur 4% ils produisent peut-être 10% de la production agricole non uniquement de firme si on ajoute les grands propriétaires ce serait plus je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qui reste en fait qui n'est pas industrialisé en pourcentage parce que c'est 1% 2% 10% je pense que c'est quand même c'est plus du tiers enfin je pense que le modèle ça dépend où tu arrêtes est-ce que est-ce que 100 hectares en France tu le mets dans quelle catégorie quoi désolé moi je ne sais pas bon les pesticides le même Fritz Haber en fait va inventer des molécules pesticides il a eu un prix Nobel dans l'entre-deux-guerres sa femme s'est suicidée le jour où il a fait son expérience je crois en 1915 sur les gaz chlorés on est dans un modèle où là c'est un texte américain ça compare le japonais à un poux c'est-à-dire que l'ennemi militaire est vu comme un insecte à éradiquer et sur des textes allemands qui parlent des russes dans la première ou la deuxième guerre mondiale ça va être pareil et le fait de se représenter l'ennemi militaire comme un insecte autorise son éradication il y a une circulation des métaphores de la tuerie entre le monde agricole et le monde militaire des métaphores et des techniques bien sûr et des molécules et ce pauvre Fritz Haber qui était pourtant juif d'origine a fait les gaz qui vont être utilisés dans les chambres à gaz lui meurt avant donc il ne finit pas en chambre à gaz ce modèle de la guerre on le retrouve encore aujourd'hui ça c'est une pub de Saint-Jean-Tat gagnant la bataille contre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides il y a une espèce de discours alors en plus il serait approprié mai 68 la lutte etc mais dans un discours de guerre à la nature en fait donc ça on est encore là dedans bon ça vous connaissez la montée des espèces résistantes aux glyphosates aux Etats-Unis 2000 il n'y a qu'une seule espèce c'est peut-être la marrante par exemple en Californie et puis ça se diffuse 2007 on est là 2009 en Californie il y en a 5 et aujourd'hui 2016 il y en a 28 il y a 28 espèces de plantes adventistes qui sont devenues résistantes à l'herbicide donc bon voilà ça c'était un petit panorama on pourra du coup discuter le dernier point j'ai combien de temps Hugo ? un quart d'heure ça va ? c'est bien c'est bien c'est à 40 minutes bon alors je vais prendre 20 minutes sans problème parce que là on entre dans mes recherches plus proprement dit je vais vous raconter le même mouvement d'industrialisation mais sur pas les exploitations agricoles en général mais sur le vivant agricole les microbes les vaches les plantes et comment on a voulu pour pouvoir contrôler la production vous vous souvenez Mayer là qui dit il faut il faut supprimer les aléas du milieu en agriculture pour que ce modèle industriel marche il faut que le vivant soit transformé en quelque chose d'aussi prédictible aussi standard qu'une machine et donc c'est ce mouvement là qui va finalement par lequel les êtres vivants utilisés en agriculture avec un compagnonnage de piles néolithiques entre les humains et ces organismes là vont être complètement saisis retransformés à un niveau intime à un niveau moléculaire leur ADN leur code génétique ça va être complètement réorganisé pour permettre l'industrialisation de l'agriculture et ce que je me suis amusé à faire c'était de montrer que la génétique elle-même science ô combien noble et science un petit peu phare du XXe siècle c'est pas la fille de la curiosité du moine Mendel dans son jardin qui gentiment croisait des petits pois déjà Mendel lui-même il a croisé des milliers de petits pois pour pouvoir faire ses études statistiques il fallait déjà être dans un modèle assez quantitatif etc pourquoi il fait ça parce qu'il est en bohème et que la bohème est une des régions avec le bassin parisien où l'agriculture est déjà la plus capitalisée et industrialisée d'Europe à ce moment-là il y a des gentlemen farmer qui sont en pleine optimisation de leur activité de betterave avec le taux de sucre dans la betterave etc dans ces zones-là pas très loin c'est le ça va être un des lieux d'industrialisation de la de la meunerie avec les meules métalliques en Hongrie donc tout ça c'est pas très loin donc il est pas dans son il est pas paumé hors du monde industriel donc déjà lui-même et donc ce qui ce que je vais essayer de vous montrer c'est à quel point la génétique a été en fait un mouvement de plaquage des visions du monde industriel sur le vivant plaquage à tel point qu'on a fini par industrialiser le vivant et standardiser les paysages avec des variétés la même variété qui est un vrai clone exactement le même bagage génétique dans tous les pieds de toutes les plantes du champ sur des millions d'hectares le modèle révolution verte la variété champion qu'on doit cultiver partout en plus dans le modèle révolution verte il a été très fort borlogue c'est que sans faire exprès au Mexique qui sélectionnait des blés pour aller plus vite il faisait un cycle de culture dans la zone tropicale et un autre un peu plus au nord dans la zone plus tempérée et donc il faisait deux générations par an et en faisant ça il faisait un coup un cycle graines plantes graines en zone tempérée et un coup en zone tropicale et avec ses allers-retours les plantes il a sans faire exprès sélectionné des plantes qui étaient insensibles aux photopériodes au fait qu'elles vont mieux pousser au printemps quand la durée du jour augmente ce qui fait que les plantes qu'il obtenait elles étaient planétaires elles étaient globales elles pouvaient partout pousser de la même façon en zone tropicale ou en zone tempérée au pôle nord ou au pôle sud sans faire exprès mais c'était de toute façon son projet c'était de faire la plante championne qu'on pourrait cultiver partout partout donc on va suivre un peu ce processus là en fait je voulais commencer par celle là en fait le premier clone alors ça rejoint les travaux de Berlan je n'en ai pas vu là sur la table qui s'intéresse à la guerre au vivant la standardisation l'industrialisation du vivant etc le premier clone c'est la levure pour faire la bière industrielle de Carlsberg Carlsberg c'est la principale la bière qui était une petite activité artisanale jusqu'au mi-19ème et en train de s'industrialiser comme la meunerie qui est en train de se concentrer etc c'est un des produits agroalimentaires phares de l'époque les travailleurs boivent beaucoup de bière en Europe et notamment en Europe du Nord et du coup Carlsberg est le leader européen dans les années 1880 exporte beaucoup en Allemagne notamment c'est danois et ayant lu les travaux de Pasteur qui cherchaient à industrialiser les phénomènes de fermentation avec les industriels français qui observent que dans le vin ou dans la bière il y a les choses les microbes qui nous intéressent et puis il y en a d'autres qui sont responsables d'un autre goût qu'on ne veut pas d'une dégradation qui ne va pas dans le bon sens qui va faire que ça se conserve mal etc au microscope ils les regardent etc et donc il y a l'idée que finalement il faut trouver la levure qu'on va utiliser en excluant tout autre microbe du levain et du mou de la bière et donc on l'isole on prend une goutte qu'on met dans un litre on reprend une goutte ce que font l'homéopathie on dilue on dilue on dilue ensuite la goutte on la met dans une boîte de pétri soit il n'y avait rien il n'y a pas de cellules et donc on ne va rien voir soit il y avait une cellule statistiquement il y a zéro chance qu'il y en ait deux tellement on a dilué et on va avoir une petite colonie qui se forme on prélève ça et on fait une culture de bière à partir d'une seule cellule donc toutes les cellules filles sont issues d'une reproduction végétative ont exactement le même bagage génétique vont se comporter de la même façon vont fermenter à la même vitesse si on les met dans des conditions standards de température etc on sait quelle vitesse de fermentation et quel type de fermentation on aura ce dispositif là est en place en 1883 chez Carlsberg c'est la la guerre bière numéro 1 ils isolent une espèce ils la publient etc et donc se développe l'idée qu'il faut transformer le vivant de cette façon là isolé de façon à les faire rentrer dans les processus industriels si vous faites ça vous savez qu'en mettant la bière à telle température pendant telle durée vous êtes bon vous n'avez même pas besoin d'avoir un brasseur qualifié artisanal qui lui touche sans respire au jugé il vous disait si la bière était bien partie s'il fallait arrêter de chauffer etc vous pouvez prendre un travailleur moins qualifié parce que vous avez standardisé le vivant logique de standardisation taylorienne du travail qui utilise le fait d'avoir standardisé le vivant il se trouve qu'un des scientifiques qui travaillent dans le labo Carlsberg c'est une des premières grandes entreprises avec des entreprises chimiques de la même époque ou électriques au monde a créé un laboratoire de recherche dans ce laboratoire un des mecs s'appelle Wilhelm Johansson il ne travaille pas directement sur la standardisation de la levure mais sur la standardisation de l'orge à cette époque là dans les années 80 et ce gars là c'est lui qui va inventer le mot gène dans les années 1900 c'est lui qui va inventer la distinction entre génotype et phénotype et c'est lui qui va dire on ne peut pas faire de science si on ne travaille pas sur des lignées pures tous les gens qui font des statistiques du génie de la taille en travaillant sur des grandes populations pour voir si les enfants de génie sont moins géniaux que les parents de génie c'est Galton en Angleterre ils travaillent sur des populations qui sont impures il y a des mélanges de plein de choses et donc vous calcule statistiques qu'en fait ils ne sont pas sérieux dans une population ça c'est des morceaux de haricots vous avez la taille du haricot c'est la taille moyenne elle est là vous avez des plus petits et des plus gros vous pourriez croire que si à chaque fois vous prélevez dans cette population plus grosse vous la ressemez et vous la récoltez vous allez avoir des haricots de plus en plus gros au bout de 25 années 30 années c'est ce que pouvaient laisser croire les théories darwiniennes et dit non ça ne marche pas parce qu'en fait là par exemple ici vous avez une sous-population qui a un certain bagage génétique fixe et qui fait qu'elle a une petite variation qui est liée aux variations du milieu mais vous avez beau en permanence prélever là-dedans ça ne va pas être plus gros ça va rester à cette taille-là à l'intérieur de quelque chose que Darwin pouvait croire diversifié et en évolution permanente qui peut toujours bouger voire donner notre espèce en fait vous avez des éléments extrêmement fixes à l'intérieur du vivant c'est ce qu'il appelle des lignées pures ces éléments fixes il suffit de les isoler et on a les produits industriels parfaits donc on va isoler des lignées pures de blé des lignées pures d'orge pour la brasserie etc. et ce qui est intéressant c'est que ce gars-là ce n'est pas juste un conseiller des brasseurs qui fait de la science appliquée il est au cœur de la naissance de la génétique c'est lui qui invente le mot gène il fait une tournée triomphale aux Etats-Unis en 1910-1911 il accueille dans toutes les universités et la génétique américaine va se développer et devenir dominante à l'échelle mondiale suite à son adoption notamment des travaux de Vries et de Hansen je vais passer ça du coup le modèle c'est vous donner à des agriculteurs des variétés que vous avez sélectionnées qui sont standards vous en donnez le moins possible là où il y avait 400 variétés en France si vous en avez 20 qui ont été sélectionnées et que vous distribuez ça finalement c'est vachement mieux pour les industriels qui travaillent derrière les meuniers etc. ils ont moins de diversité ça va standardiser les processus de transformation derrière et donc on a intérêt c'est ce que dit Félicien Boeuf qui est le premier président du CTPS qui dirige le catalogue je ne sais pas si ça existe toujours il dit on va faire des variétés qui sont capables de s'adapter un peu à tous les milieux la variété de Borlog la variété globale comme ça il y en aura moins il n'y aura pas des variétés qui ne fonctionnent que dans un seul milieu au lieu d'avoir plein de variétés adaptées à un environnement particulier le but c'est d'avoir peu de variétés qui marchent partout et qui peuvent rentrer dans les processus industriels donc on voit bien la logique industrielle qu'il y a derrière Berland a aussi souligné la logique d'appropriation ces variétés lignées pures et les hybrides vont être appropriées soit par des marques soit par le fait que les hybrides on ne peut pas les réutiliser ils sont moins performants il faut les racheter chaque année donc évidemment il y a des dimensions d'appropriation du vivant derrière ça et un troisième élément c'est qu'il y a une dimension politique le fait d'avoir moins de variété dans la ferme France dans les paysages français fait que ça va être plus facile à gouverner par l'état plus le monde est simple plus les pouvoirs centralisés peuvent s'appliquer facilement il y a un livre d'un gars qui s'appelle James Scott qui s'appelle Sing Like a State qui raconte comment partout en Union soviétique en Afrique au Brésil les pouvoirs centralisés étatiques pour gouverner simplifient les sociétés ils simplifient les unités de mesure ils simplifient les langues ils simplifient les architectures ils simplifient les écologies les environnements le type de culture et donc simplifier la génétique des plantes c'est aussi une façon de rendre les sociétés rurales plus facilement gouvernables de l'extérieur par le pouvoir administratif étatique et donc de pouvoir mieux pousser le monde agricole pour qu'il soit rentre dans les logiques du capitalisme industriel alors ce modèle là va être d'abord appliqué dans les grands systèmes totalitaires c'est Vavilov dans les années 20 à l'époque où il n'est pas encore mal vu par Staline mais il est copain de Lénine et de Staline à ses débuts d'ailleurs donc c'est un grand scientifique qui fait des grandes collectes de ressources génétiques à travers le monde il les ramène à son institut le VIR de botanique appliqué à Leningrad et puis il y a des milliers de stations qui sont sous son contrôle il dirige l'académie d'agriculture qui est un méga truc c'est l'INRA à la puissance 10 dans l'Union soviétique à ce moment là et à un moment il y a des décrets au début des années 30 qui disent que dans telle zone où il y a des sauf-causes et des col-causes et quelques rares paysans encore indépendants on ne devra cultiver que telle variété de blé que l'État a décidé et dont les semences sont fournies par les stations de Vavilov et c'est ça la modernité il y a d'ailleurs des tracteurs qui sont installés par des milliers de coopérants américains dans les années 30 il y a plus de 1000 il y a plus de 1000 américains qui sont là à installer les tracteurs les usines de tracteurs la maintenance dans les grands sauf-causes et les col-causes américains l'idéal industriel transcende le clivage politique entre l'Est et l'Ouest à ce moment-là on est avant la guerre froide donc c'est l'Union soviétique ça va être l'Italie une variété de blé ardito qui va envahir toute la plaine de peau avec la bataille du blé un truc ultra dirigiste à la fin des années 20 et c'est l'Allemagne qui adopte une loi sur les semences un an après l'arrivée au pouvoir des nazis le 26 mars 1934 et qui crée ce qu'on appelle en France le catalogue ils appellent la Reichsortenlist donc l'idée c'est que on y est familier à ça avec le médicament il est interdit de vendre un médicament qui n'a pas été préalablement autorisé par l'Etat donc là c'est pareil il est interdit de vendre une semence si cette semence ne relève pas d'une variété qui a été préalablement autorisée par l'Etat tout le reste c'est interdit vous n'avez pas le droit de donner à votre voisin c'est les batailles du réseau semence paysanne cocopélie et tout ça même à titre gratuit une semence si c'est une semence qui n'est pas de catalogue sauf sous certaines exceptions avec ça donc ce modèle là selon lequel c'est l'Etat qui définit la liste des êtres vivants qui ont le droit d'exister dans les paysages et ceux qui n'ont pas le droit d'exister c'est un modèle profondément eugéniste on est à l'époque à l'apogée de l'eugénisme où l'Etat pense que il a la mission d'élever la qualité génétique des populations qui sont sous sa gouvernance d'améliorer la population blanche américaine en limitant les afflux de migrants en stérilisant les fous et les handicapés c'est pas que en Allemagne nazie ça s'est fait beaucoup en Scandinavie ça s'est fait beaucoup aux Etats-Unis à cette époque on est à ce moment là où l'Etat pense que c'est à lui de gouverner la qualité génétique des populations humaines des populations animales et des populations végétales et donc c'est cette idée du catalogue et les Allemands sont hyper fiers de ce modèle là il y a plein de travaux de juristes et d'agronomes à l'époque ils disent notre truc est vachement mieux que le système américain libéral parce que aux Etats-Unis il y a un brevet sur les plantes à multiplication végétative qui existe déjà la pomme de terre et tout ça depuis 1930 mais ils disent oui ça permet de protéger les innovateurs et donc de stimuler l'innovation c'est bien mais ça permet pas de garantir que les innovateurs vendent des trucs qui sont plus productifs que ce qu'on faisait avant donc nous on a les deux à travers le système du catalogue ça permet de favoriser les droits des obtenteurs parce que il y a des variétés inscrites on peut pas les copier ça interdit le piratage etc mais en plus l'Etat garantit leur niveau de productivité leur résistance à des maladies on fait des tests avant de les autoriser et tout ça donc nous sommes plus rationnels que les américains disent les allemands à ce moment là et cette loi ils appellent une loi de nettoyage variétal parce que le but c'est de rayer de la carte toutes les variétés qui sont jugées ringardes pas résistantes et tout ça vous voyez le blé il y a 90% des variétés qui disparaissent en 5 ans la pomme de terre et puis les allemands arrivent franchissent la ligne Maginot en France et puis ils arrivent et ils disent la France doit faire pareil et donc on a un grand expert allemand qui arrive en juillet 41 non pardon ça c'est le ministre allemand et je ah j'ai pas l'autre dommage j'ai un généticien allemand qui en février ou mars 42 vient faire une mission et dit vous savez que toutes les lois de Vichy ne pouvaient passer qu'avec un accord de l'occupant nazi et les réunions se faisaient à l'hôtel majestique et le gouvernement Vichy venait finalement recevoir les ordres des autorités allemandes avant de faire passer tout ce que il se trouve que l'occupant allemand va dire faites comme nous faites une loi du même type que nous et ça va être le décret j'ai oublié du coup j'ai plus le powerpoint attendez il doit être là c'est un le décret bah merde qui crée le catalogue et le CTPS comme comité expert qui donne son avis avant inscription des variétés au catalogue c'est printemps 42 sur dictat allemand dans le même temps un an avant on a créé le GNIS qui fait partie des organisations corporatives de Vichy qui réunit l'interprofession semences et qui existe toujours aujourd'hui c'est deux éléments clés de tout le secteur semences français ils datent de Vichy et de l'occupation allemande et c'est autour de ce dispositif là qu'on organise toute une filière semences avec en gros un club d'experts dans lequel il y a l'INRA aujourd'hui et l'industrie semencière qui définit les barèmes qui vont autoriser ou ne pas autoriser les variétés inscrites au catalogue puis ensuite une division du travail il y a les innovateurs c'est les obtenteurs il y a les multiplicateurs qui font des contrats avec des inspecteurs qui viennent surveiller s'il y a assez de pureté etc et puis en bas vous avez des agriculteurs qui sont des simples usagers qui ont perdu toute une série de savoir-faire du rapport à la semence et qui achètent un produit qui est tout fait ce modèle là c'est aussi un modèle politique c'est un modèle top-down c'est un modèle de contrôle centralisé où l'état peut piloter les flux génétiques qui circulent depuis Paris une réunion à Paris on peut voir comment petit à petit il y aura telle et telle variété à tel endroit de la France c'est aussi un certain modèle de gouvernement centralisé je vais passer tout ça c'était l'histoire de la sélection des variétés ça c'est la réduction du nombre de variétés inscrites au catalogue vous aviez à peu près 400 variétés en France dans les années 30 de blé tendre et plus que 65 en 66 donc il y a eu vraiment depuis la création du catalogue une politique pour réduire le nombre de variétés pour simplifier que ce soit plus facile qu'on ait des qualités standards etc à la fois plus pilotables et plus industrialisables alors depuis ça a réaugmenté on pourrait se dire super c'est ce que dit le Gnis vous voyez on est très fort on a réintroduit de la biodiversité parce qu'on est des professionnels c'est pas les petits amateurs de cocopélie et du réseau semences paysannes qui conservent les semences ça c'est des rigolos ils font ça n'importe comment sur des petites parcelles il suffit qu'il y en ait un qui prenne la carie et puis ça va disparaître non c'est nous les vrais pros les vrais obtenteurs on a ce qu'il faut on a les frigos faites nous confiance regardez on est revenu au niveau de diversité qu'il y avait au début du siècle on a voulu vérifier ça avec une généticienne Isabelle Golringer qui bosse à l'INRA et puis avec elle on a beaucoup bossé avec le réseau semences paysannes et donc on a fait un indicateur de diversité des blés qui ne compte pas juste le nombre de variétés parce qu'en fait les variétés c'est comme les médicaments me too on rajoute un petit radical on met un autre nom on dépose un brevet et on le met sur le marché les variétés c'est pareil on peut faire une variété très proche d'une variété déjà championne sur le marché on la recroise avec une autre pof 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 et hop mais génétiquement elles sont très proches l'une de l'autre donc ça c'est pas pris en compte par juste le comptage des variétés et puis en plus vous pouvez avoir 400 variétés au catalogue mais en fait 5 variétés qui occupent les trois quarts des surfaces parce que dans tel bassin vous avez que des grands bassins de production chaque bassin de production toutes les coopératives ont fusionné les unes avec les autres vous en avez qu'une ou deux qui proposent seulement 2-3 variétés de blé aux agriculteurs donc on peut avoir un catalogue qui a l'air riche mais en fait si on regarde dans toute une vaste région en fait on pouvait avoir très peu de variétés et donc c'est la diversité spatiale donc on a essayé d'ajouter au critère nombre de variétés le critère diversité spatiale on a pris les statistiques du nombre de variétés par de la répartition des variétés dans les départements et des analyses génétiques aux marqueurs génétiques on a fait un indicateur je vous passe les détails et on aboutit à cette deuxième courbe que vous avez en bas qui est un peu différente qu'en gros on a bien le laitiage des années 60 ici là c'est là où il y a le moins de diversité du blé ça a vaguement repris entre la fin des années 60 et le début des années 80 pourquoi ? parce que c'est l'arrivée des gènes de nanisme de la révolution verte des gènes qui viennent du Japon du Mexique d'Inde etc du coup ça diversifie un peu le fond génétique de ce qu'il y a dans les variétés championnes françaises et aussi parce que avec l'ouverture à l'Europe les anglais eux ils avaient une sélection un peu différente de la nôtre en France ils faisaient du blé pas panifiable et hyper productif ce qu'on appelle les variétés fourragères et les français tant qu'ils pouvaient ils ont bloqué ces variétés là de l'accès au marché français puis en 72 avec l'entrée de l'Angleterre dans le marché européen les variétés fourragères hyper productives et non panifiables qui sont destinées à l'exportation toute une partie du blé français qu'on produit n'est pas panifiable et exporté aujourd'hui ou alors il est panifiable enfin on l'envoie au Moyen-Orient disons ou au Maghreb mais en tout cas les meuniers les boulangers français n'en voudraient pas et donc c'est ces deux facteurs là qui expliquent la remontée jusqu'aux années 80 et puis depuis les années 80 on est revenu à l'étiage des années 60 probablement parce que c'est probablement le phénomène de concentration des copes qui est assez central là-dedans je crois que je voulais un peu m'arrêter avec ça ce sera ouais moi je vais ouais j'hésite à me lancer dans j'ai combien de temps il vaut mieux que j'arrête pour la discussion non donc du coup en fait l'autre partie je vous la fais en trois minutes c'est que une autre dimension de la génétique moderne c'est le fait non pas de standardiser les variétés de les gouverner dans des catalogues par des contrôles étatiques mais c'est le gène l'idée que l'hérédité n'est pas un truc extrêmement complexe qui est à moitié en relation avec la vie de l'organisme avec l'influence de l'environnement mais c'est un truc qui est complètement séparé de l'environnement et de ce que peut vivre l'organisme qui est enfermé protégé intangible immutable quasiment à des très faibles taux de mutation près enfermé à l'intérieur de nos cellules germinales et à l'intérieur du noyau des cellules et là il y a le sein du sein il y a le noyau dur le disque dur de l'hérédité qui ne reçoit aucune information de l'extérieur mais qui par contre détient le programme génétique qui construit les organismes cette idée là elle apparaît de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe siècle elle est hérétique par rapport à la biologie du XIXe siècle pourquoi ? parce que dans la biologie du XIXe siècle et dans le matérialisme la chimie même les trucs les plus scientistes et réductionnistes de la science du XIXe siècle il est impossible que A transforme B sans se transformer soi-même sans devenir A prime dans une réaction chimique vous avez un élément plus un élément qui donne deux autres éléments il n'y a rien qui puisse commander quelque chose sans changer lui-même et pourtant le gène c'est ça donc c'est hérétique par rapport à la pensée de la biologie du XIXe siècle et ma thèse j'espère l'avoir démontré et je vais le publier bientôt c'est que ce qui se passe à la fin du XIXe siècle c'est que c'est la naissance des sociétés de l'information pas avec l'informatique mais avec la fiche cartonnée qui circule dans les fichiers verticaux d'abord dans les bibliothèques au milieu du XIXe et ensuite fin XIXe dans toutes les entreprises elles mettent toute leur comptabilité leurs fichiers clients sur des trucs comme ça et c'est une discrétisation de l'information c'est plus le livre c'est plus la connaissance du travailleur ça devient une information impersonnelle qui est gérée dans un système centralisé qui est la fiche alors vous avez les compagnies d'assurance elles avaient des énormes fichiers comme ça avec des femmes qui travaillaient dans les bureaux pour gérer les fichiers clients et ma thèse et il y a plein de généticiens qui travaillent sur des fiches eux-mêmes ils sont influencés par ces pratiques ma thèse c'est que le gène a été pensé sur ce modèle de la fiche cartonnée ça c'est une analogie entre le main d'hélice et un jeu de cartes de 1915 c'est que le gène c'est ça c'est l'équivalent des nouveaux modèles de circulation de l'information dans la grande entreprise c'est le fichier cartonné la dactylographie le stencil la secrétaire elle tape un truc on peut l'avoir en 15 fois on l'envoie en circulaire aux différents départements de production de l'usine et on en garde un dans un fichier centralisé donc il est possible d'envoyer des commandements tout en gardant une information stable au centre du système c'est une caricature d'un journal syndical à Dupont qui dit ça que finalement le PDG s'amuse beaucoup à envoyer des notes et des circulaires aux travailleurs sous cette forme là pour moi le gène il y a une circulation entre ce modèle là de gouvernement dans l'entreprise ce modèle là était plaqué sur le vivant à travers la vision de la génétique moderne centrée sur le gène qui commande le vivant sans être lui-même transformé sans être influencé et cette vision là aujourd'hui elle est réfutée par l'avancée des sciences avec l'épigénétique le rôle de l'environnement la plasticité toute une série de choses qui ont été démontrées dans les 15-20 dernières années finalement ce modèle est faux scientifiquement faux mais il a correspondu à un certain moment de l'âge industriel et il a été plaqué sur le vivant et du coup la notion de ressources génétiques elle vient de là on n'a pas des plantes et des humains qui coévoluent dans un rapport bioculturel avec les choix culinaires les préférences agronomiques l'influence du milieu on a des populations sauvages qui n'ont rien compris à la génétique dans lesquelles on va juste prélever des gènes et on les considère comme des primitifs qui sont incapables de gérer eux-mêmes leur agriculture on prélève une brique pour la reconstruire et la réassembler pour faire la plante moderne globale par recombinaison génétique c'est ce modèle là comme une fiche cartonnée qu'on va prélever pour la mettre dans le système qui est à l'origine de la notion de ressources génétiques on s'est mis à concevoir la diversité du vivant comme un stock d'entités stables séparées les unes des autres qu'on peut stocker dans des frigos c'est ça le modèle ça donne et un des pionniers de ça c'est Vavilov qui dit carrément enfin un de ses collègues dit il faut concevoir les réserves de gènes un peu comme les réserves d'or ou de charbon ou de pétrole donc la métaphore de la réserve d'énergie fossile pour le vivant elle est là dans les années 20 et puis ça aboutit à ce modèle là de rapport au vivant je passe tout ça qui est Svalbard le frigo mondial dans lequel on est censé conserver toutes les ressources du vivant de la planète le problème c'est que il y a un an et demi ou deux ans avec le réchauffement climatique il y a eu des fissures dans le béton il y a eu une inondation dans Svalbard donc je termine là-dessus ça rejoint les débats sur les technologies centralisées versus les technologies autonomes paysannes décentralisées moi je ne ferais pas trop confiance à ce modèle industriel et centralisé pour conserver la diversité du vivant et j'aurais tendance à faire plus confiance au savoir paysan en réseau qu'on peut trouver alors moi j'ai pas mal bossé avec le réseau de semences paysannes avec des façons de reconstruire un savoir sur le vivant de se réapproprier la génétique et des savoirs en biologie en épigénétique y compris des sciences un peu marginales dans des groupes de pratiques paysannes qui s'échangent qui se font des visites les uns des autres qui collaborent avec des chercheurs surtout des chercheuses un peu marginales de l'INRA mais qui collaborent dans une relation d'égalité et de recherche action collaborative quoi donc voilà c'est pas le monde de l'auto-construction etc mais c'est vraiment l'équivalent dans le domaine des semences on voit que le modèle industriel n'est pas plus efficace n'est pas plus résilient et porteur de relations politiques extrêmement problématiques par rapport à la question de l'autonomie paysanne voilà merci alors toute la question c'est comment on sort de ça maintenant l'apprent passer é c'est l'autonomie donc ti